Les parents demandent souvent quels sont les niveaux d'autisme et à quel niveau se situe leur enfant. Les niveaux d'autisme peuvent être compliqués à comprendre, surtout si vous êtes dans un processus de diagnostic ou si l'enfant a reçu un diagnostic, car les médecins ont généralement tendance à tout classer dans de simples filtres, catégories, comme les niveaux 1 ou 2 ou 3. Est-ce dû au soutien financier et thérapeutique offert à l'enfant? De mon point de vue professionnel et thérapeutique, nous avons remarqué que les enfants passent souvent d'un niveau à un autre, qu'il peut y avoir des progrès dans certains domaines, qu'il peut y avoir des régressions, que les parents semblent enthousiastes, souvent déçus, fatigués, je ne vois pas de changement. Donc, je pense que les enfants autistes passent par différents niveaux à des moments différents. Vélete un drôle schmé, n'est pas un drôle schmé.